Voici 10 erreurs que font généralement les débutants en peinture à l'huile et surtout comment les éviter. La première erreur, c'est de trop se soucier de la règle du gras sur maigre. C'est bien de connaître la règle, mais mettez ça de côté pour l'instant et concentrez-vous sur ce qui est le plus important. Alors la règle du gras sur maigre, c'est quoi ? Et bien simplement qu'au fur et à mesure qu'on peint en peinture à l'huile, couche après couche, il faut que la couche suivante soit plus grasse que la précédente. Le temps de séchage complet qui va durer des mois, entre 6 mois et 1 an, si cette règle n'est pas respectée, le tableau risque de craquer. De toute manière, au début, vous travaillez plutôt sans permettre le temps de la peinture de sécher complètement. Donc le problème ne se posera pas parce que vous allez peindre couche sur couche sans que ce soit complètement sec en dessous. La plupart du temps, les couches vont un petit peu se mélanger entre elles. Et donc finalement, ça ne craquera pas. Donc si vous débutez en peinture, il vaut mieux travailler sur des exercices rapides. Et donc la peinture n'aura pas le temps de sécher entre les couches. Et vous n'aurez pas ce problème-là du gras sur maigre. La deuxième erreur, c'est de vouloir trop accélérer le séchage de la peinture. Alors certains artistes, surtout ceux qui peignent en plein air, ils ont vraiment avantage à avoir une peinture qui sèche vite. Mais pour le débutant, ce n'est pas vraiment l'idéal. Surtout pour le débutant qui apprend et qui peint lentement. Alors oui, c'est vrai que ça peut être frustrant de ne pas pouvoir ajouter une couche de peinture sans qu'elle ne se mélange à la précédente. Et là, on obtient de la boue à la place des couleurs qu'on aurait souhaitées. Mais ça, ça fait partie de l'apprentissage. de réussir cette superposition de couleurs sans qu'elle se mélange. Et pour ça, il faut peindre donc de mince à épais, de très diluée jusqu'à la peinture pure et en pâte. Je débute moi une peinture avec un lavis qui contient peu de peinture et beaucoup de diluant. Je termine avec une peinture épaisse et pure, parfois même appliquée des fois au couteau s'il le faut. Et comme ça, de cette manière, on arrive à superposer les couches dans le frais sans qu'elles ne se mélangent entre elles. Donc, il vaut mieux essayer d'apprendre à utiliser cette méthode-là, cette manière de faire, que de chercher toutes sortes de produits qui pourraient accélérer le séchage. Ça serait peut-être un avantage pour vous au moment de faire cette peinture-là. Mais par contre, vous n'aurez pas appris comment faire à bien appliquer la peinture couche sur couche. La troisième erreur, c'est de choisir la mauvaise photo comme modèle. Donc, lorsque vous faites de la peinture, lorsque vous êtes débutant, vous allez faire plusieurs tableaux, vous allez peindre à partir de photos la plupart du temps. Et donc, il faut vous habituer à choisir les photos qui permettront de réaliser des peintures avec plus de facilité. Et il ne faut surtout pas utiliser des photos prises au flash ou avec des éclairages de studio, par exemple, qui ont volontairement effacé les ombres. Vous avez une belle photo d'un enfant qui a été prise par un photographe à l'école, par exemple. Et alors, il a mis plusieurs projecteurs, justement, pour diminuer les ombrages. C'est une super belle photo, mais ce n'est pas la photo idéale pour faire une peinture. Si vous voulez faire un portrait en peinture à partir de cette photo-là, vous allez vous embêter. Et pour les paysages, l'exposition est vraiment très importante. Une photo prise avec une bonne exposition pour le ciel sera trop sombre pour les éléments au sol. C'est comme la végétation qui se trouve dans l'ombre. Il faut prendre des photos de référence pour chaque élément indépendamment, ou même faire des vidéos, en passant par tous les éléments qui constitueront le tableau. Par exemple, vous faites une vidéo, vous regardez le ciel, vous exposez bien le ciel, et tant que vous y êtes, vous êtes sur la vidéo, notez, prenez des notes verbales. Vous dites, bon, le ciel, comme il est là, moi, je le peindrai avec du bleu cobalt, du blanc. Voilà, parce que ce bleu, c'est pas mal bleu cobalt. Ensuite, vous descendez, ah, le vert des arbres ici, dans la lumière, le vert des arbres, c'est un vert assez jaune. Alors, je prenais plutôt du jaune cadmium clair avec un petit peu de bleu outre-mer. Après, vous arrivez dans l'ombre, l'ombre des arbres, l'ombre des broussailles. Ça aurait été noir, normalement, mais comme votre vidéo, elle va compenser, elle va se régler avec l'éclairage qu'elle a, là, vous dites, bon, le buisson, dans l'ombre, c'est un vert très foncé, avec un petit peu de bleu là-dedans, c'est ça que je vois. Et imaginez un petit peu, lorsque vous allez arriver pour faire votre tableau, que vous aurez toutes ces références et toutes ces informations-là, mais vous allez pouvoir faire un tableau beaucoup plus beau que ce que vous avez sur la photo. C'est important, ça. Les valeurs, par exemple, vous vous dites, bon, le zéro, c'est le blanc, le dix, c'est le noir. Alors, le trône, dans l'ombre, il est à combien ? Moi, je le mettrai à sept. Dans la lumière, à deux. Bon, ben, vous voyez ? Et là, vous allez vraiment avoir les vraies valeurs que vous allez pouvoir mettre dans votre tableau. parce qu'il faut considérer que les photos ne révèlent pas vraiment le réel. Les contrastes, ils sont souvent trop forts. Les foncés sont trop foncés, les pâles sont trop pâles. Il faut vraiment prendre des notes de ce qu'on voit sur le vif, sur le motif, autant dans les ombres que dans les lumières. L'autre problème avec les photos aussi, c'est qu'elles vous montrent tous les détails, les détails sur lesquels vous risquez de trop vous attarder sans penser à l'essentiel. Vous risquez de focusser sur chacun des détails au lieu de focusser seulement sur le sujet principal. Et là, vous risquez d'oublier la vue d'ensemble du tableau, les grandes masses, de couleurs, de valeurs. Vous voyez, n'hésitez pas à appliquer un filtre de flou gaussien sur votre photo, par exemple, si vous pouvez le faire avec un logiciel, pour la plus grande partie de votre travail sur le tableau. Et ensuite de ça, vous remettez la netteté que lorsque vous arrivez à faire les derniers détails. Un petit truc qui va vous aider à peindre sans trop voir les détails. C'est un peu comme si vous plissez les yeux lorsque vous êtes sur place pour voir flou au moment où vous faites la première couche de votre tableau, tout ça, puis après vous regardez les détails lorsque vous êtes dans les finitions seulement. Une quatrième erreur, c'est de peindre assis. Parce que lorsqu'on peint assis, on est trop près de la toile. Vous devez vous tenir assez loin du chevalet pour peindre avec le bras tendu et en tenant le pinceau par le bout du manche. Vous devez aussi pouvoir vous reculer de temps en temps pour voir le résultat sur la toile de loin. Avancez pour donner une touche ou deux de pinceau. Reculez pour vérifier ce que ça donne. Vous avancez encore une fois pour donner une ou deux ou trois touches de pinceau. Vous reculez pour voir ce que ça donne. Et ainsi de suite, vous faites toujours ça de près, de loin, de près, de loin. Et lorsque vous observez le tableau de loin, ça vous permet de mieux voir ce qui est le plus important pour l'ensemble de votre toile. Vous pouvez mieux évaluer les masses, les valeurs, les couleurs, les contours, mais aussi l'ensemble de la composition, l'harmonie colorée, le dessin, la perspective, etc. Et comme ça, si vous avez des erreurs à corriger, elles vous apparaîtront vraiment de manière beaucoup plus flagrante. Si vous ne pouvez pas rester debout assez longtemps, par exemple, pour des raisons de santé ou autres, faites souvent des pauses ou bien utilisez une chaise sur roue comme une chaise de bureau, ce qui vous permettra de reculer souvent et aussi de peindre de loin. La cinquième erreur, c'est de mal tenir son pinceau. Il ne faut pas tenir le pinceau comme si c'était un crayon ou un stylo. Il faut le tenir par le bout du manche, un peu comme un chef d'orchestre tient sa baguette. Les pinceaux, ils ont des longs manches, ce n'est pas pour rien. Ils sont faits dans le but justement de tenir le pinceau par leur bout et de se tenir loin du tableau. Et comme ça, en tenant le pinceau comme ça, ça permet de faire des grands mouvements libres et surtout de changer la direction, le sens de la touche. Vous allez pouvoir donner des touches verticales qui descendent, des touches verticales qui montent, des touches vers la droite, des touches vers la gauche, comme ça, toujours facilement et sans forcer. Le seul moment où vous pouvez vous rapprocher et peindre avec votre pinceau comme ça, en tenant de près, c'est un peu comme si on le tenait comme un crayon, c'est seulement pour réaliser certains petits détails qui vraiment demandent de la précision. Mais ça, ça se fait aussi avec des pinceaux à manches courts, des petits pinceaux. Si vous êtes débutant en peinture, justement, j'ai un cadeau pour vous. C'est un e-book gratuit qui s'intitule « De total débutant à peintre confirmé ». Cliquez sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour télécharger gratuitement ce e-book. La sixième erreur, c'est d'utiliser plusieurs techniques dans le même tableau. Par exemple, vous utilisez une technique particulière pour peindre le ciel, puis après une autre technique pour les montagnes, une autre pour les arbres, et ensuite vous passez à une autre méthode spécifique pour la cabane, la maison, etc. Et certains débutants croient qu'il y a une méthode particulière pour peindre chaque sujet. Une méthode pour peindre les arbres, une autre pour peindre l'herbe, une méthode pour peindre les montagnes, une méthode pour peindre l'eau. Non seulement si vous faites ça, le tableau, il n'aura plus aucun sens dans son ensemble, mais en plus de ça, vous serez confus à chaque fois que vous allez peindre un autre tableau et un nouveau sujet, que vous rencontrez des nouveaux éléments à peindre. Vous ne saurez pas comment vous y prendre. J'ai souvent entendu des élèves dire « Ah ben moi, je n'ai jamais peint de l'eau, un lac. Ah ben moi, je n'ai jamais peint ce genre d'arbre-là. J'ai peint des sapins, mais je n'ai jamais peint un peint. » Non, mais ce n'est pas parce que c'est des éléments différents qu'il y a des méthodes différentes de faire. On ne peint pas tous comme faisait Bob Ross, le ciel d'une manière, et puis la montagne au couteau, puis etc. Il changeait sa méthode selon l'endroit où il se trouvait dans le tableau. La plupart des artistes, normalement tous les artistes, ils peignent de la même manière, que ce soit le ciel, les montagnes, l'eau, etc. Chaque artiste a sa manière et sa technique pour peindre dans son style l'ensemble du tableau. Et ça, c'est parfait. Parce que de toute manière, toutes les méthodes sont bonnes. Tout est très bon. Et vous pouvez apprendre toutes ces techniques indépendantes les unes des autres et réaliser des tableaux dans chacun de ces styles, avec chacune de ces techniques, mais les tableaux complets. Vous pouvez utiliser toutes ces techniques, tous ces styles, mais toujours dans un même tableau, une même technique et un même style. C'est-à-dire que vous allez faire un tableau avec ce style, un autre tableau avec cet autre style, mais ne mélangez pas les styles et les techniques sur la même toile. Et en faisant comme ça des expériences, un tableau dans un style, un autre dans l'autre, vous allez trouver vos préférences. Et vous allez peindre en suivant la méthode, la technique qui vous convient le mieux. Et en vous concentrant sur une technique particulière, une technique que vous allez mieux aimer, c'est comme ça que vous allez mieux progresser, et peut-être aussi trouver votre propre style. Mais rien ne vous empêche d'explorer de temps en temps de nouvelles techniques aussi. La septième erreur, c'est d'éviter le dessin. La maîtrise d'un minimum en dessin, c'est vraiment important, même quand on veut seulement faire de la peinture et qu'on ne veut pas faire du dessin. Est-ce qu'il est nécessaire d'être bon en dessin pour faire de la peinture ? Ou est-ce qu'il faut commencer par des cours de dessin avant de prendre des cours de peinture ? Non. Vous apprenez à dessiner en même temps que vous faites de la peinture. Si vous utilisez un projecteur, si vous décalquez le dessin, si vous utilisez toujours un quadrillage pour dessiner vos sujets, vous ne progresserez pas vraiment autant en dessin pendant que vous faites de la peinture. Et lorsque vous peindrez par-dessus vos dessins, la peinture viendra aussi cacher vos lignes de dessin et vous allez perdre le dessin. Et ensuite de ça, avec la peinture, correction après correction, votre sujet ne ressemblera plus du tout à ce qu'il devrait être, à son modèle. Il va falloir tout recommencer, on n'en finit plus. Moi, j'ai déjà vu ça avec des élèves à l'atelier qui ne voulaient pas dessiner. Ils arrivaient avec le dessin qui était déjà décalqué sur la toile. Puis après ça, en mettant la peinture, le dessin disparaît, ça le cache. Alors on fait des corrections de couleurs, des corrections d'hommes, de lumière, tout ça. Puis on cache, on cache le dessin. Puis après, nos touches de pinceau ne sont plus à la bonne place. Et le dessin, il a complètement été modifié. Les proportions sont plus bonnes. Ça ne marche pas. Et comme ça, ça devient une histoire sans fin. Alors il vaut mieux s'entraîner à dessiner, développer une certaine aptitude minimum qui nous permettra, par exemple, de corriger nos peintures et d'avoir des bons résultats. Essayez aussi de peindre le plus souvent sur le vif, sans photo de référence, sans une possibilité de faire une mise au carreau, utiliser un projecteur ou autre. Faites des petits exercices comme ça, juste pour vous exercer. Et en faisant ça le plus souvent possible, vous allez développer votre talent en dessin. La huitième erreur, c'est d'être effrayé par tant de détails. Quand on débute, on croit qu'il va falloir peindre tous les détails et tout de manière réaliste. Et la quantité de détails peut vraiment nous décourager. Et si on revient sur les points précédents, toutes les erreurs précédentes que je viens de lister, on a vu qu'il fallait se concentrer sur certains points importants comme la composition, le dessin, les couleurs, les valeurs, les contours. Surtout lorsqu'on commence un tableau, on doit juste placer les grandes masses sans aucun détail, voir si tout fonctionne bien, on peint de loin, vous voyez. Il y a cette étape. Souvenez-vous aussi de l'utilisation de la photo floue. Et ça n'est que lorsqu'on arrive à la fin du tableau qu'on va ajouter les détails. Et attention, seulement les détails les plus utiles à notre tableau. On ne mettra pas tous les détails qu'il y a sur la photo. N'oubliez pas, ça fait partie du choix de la photo. Si vous choisissez une photo qui est vraiment trop pleine de détails, n'oubliez pas qu'en peinture, on doit simplifier parce que sinon, la personne qui va regarder le tableau va être perdue aussi. Vous, vous allez être perdu en le peignant, mais la personne qui va regarder le tableau ne saura pas où regarder. On doit avoir un sujet principal, pas trois ou quatre, un point focal vers lequel on doit tirer l'attention du spectateur et non pas partout. Alors, pour vous aider à oublier les détails qui vous effraient, vous pouvez vous exercer aussi sur une toute petite toile et avec un trop gros pinceau qui va vous empêcher de faire les détails. Ou bien, vous faites des petits tableaux, des petits exercices que vous peignez avec un chronomètre en vous disant « Bon, là, je fais ce petit tableau-là en dix minutes. » Pas onze, pas douze, là, dix minutes. Alors, c'est très court, ce qui fait que vous allez mettre l'essentiel. Ça, ce sont des exercices extraordinaires pour progresser en peinture. La neuvième erreur, et ça, c'est une erreur importante, c'est peindre pour produire et non pour apprendre ou pour le moment où on fait la peinture. Certains débutants peignent pour obtenir un tableau à exposer ou peut-être même un tableau à vendre ou à offrir. Souvent, les sujets sont trop complexes pour leur niveau. Le format est trop grand, la photo mal choisie. Et bien entendu, le résultat va être décevant et le tableau ne fonctionnera pas. Parce que ces personnes-là, ils ont voulu produire et obtenir un résultat sans se soucier de toute la démarche d'apprentissage. En même temps, ils auront fait toutes les erreurs qu'on vient de mentionner dans les points précédents. Tandis que si vous peignez pour vous, pour l'instant présent, pour le plaisir de peindre et non pour le tableau, le résultat sur la toile, si vous accordez plus d'importance au processus qu'au résultat, vous allez progresser plus vite. Vous allez aimer ce moment pendant lequel vous allez peindre. Ça sera mieux pour vous. Et ça sera mieux aussi pour la peinture, pour le tableau. Parce que là, à ce moment-là, le résultat, il va être bon, alors que vous ne vous y attendiez pas. Enfin, le dixième point, la dixième erreur, c'est de ne pas tenir compte des échecs. Les débutants passent vite à autre chose. Ils viennent de finir un tableau, il est bien ou il n'est pas bien. On trouve qu'il y a des erreurs dedans, mais c'est pas grave. On passe de suite à un autre tableau sans tirer profit de ces erreurs-là. J'ai tellement vu ça à l'atelier des élèves quand ils avaient fini un tableau. Ils disaient, oh non, je n'aime pas ça, ce n'est pas beau aller. Ils passaient à un tableau suivant, tout de suite, sans savoir vraiment qu'est-ce qui n'allait pas dans leur tableau. La peinture, ça s'apprend techniquement et non émotionnellement. Si je dis, ça ne me plaît pas, mon tableau n'est pas beau, ça ne me plaît pas, il n'est pas beau, ça ne m'apprend rien. Et comme ça, je ne progresserai pas. Il faut au minimum chercher au minimum un point technique qui fait que le tableau ne nous plaît pas. Est-ce que c'est la composition ? Est-ce que c'est le dessin ? Est-ce que c'est les contrastes ? Est-ce qu'il y a des erreurs de perspective ? Trouvez le problème, il faut mettre au moins le doigt dessus. Parce qu'une fois que le problème est identifié, vous allez pouvoir vous améliorer sur ce point. On pourrait considérer que c'est une de vos faiblesses, et à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Et vos prochains tableaux seront bien mieux, seront plus réussis, mais vous aurez plus appris aussi. Vous allez comme ça, vous-même, parfaire votre formation sur le sujet, sur le point important. Vous pouvez vous former, vous savez, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en effectuant des exercices appropriés, à votre point faible, à cette erreur que vous faites sur vos tableaux. Et ainsi, comme ça, vous allez tourner vos erreurs, la déception à cause de vos erreurs dans votre peinture, vous allez le tourner à une opportunité de vous améliorer, de parfaire votre apprentissage, de devenir encore meilleur et mieux réussir vos tableaux. N'oubliez pas qu'en peinture, on apprend sans cesse. La peinture, c'est une passion, mais c'est aussi une formation à vie. Voilà, donc j'espère que vous allez tenir compte de cette liste de 10 erreurs que font les débutants en peinture, et en peinture à l'huile pour certains de ces points-là, et que ça va vous aider si vous débutez en peinture. Et justement, des erreurs, mais d'entendu, on en fait tous, et j'aimerais vous en partager une autre que j'ai faite moi-même dans cette vidéo où j'ai failli perdre ma toile, j'ai failli tout perdre. Alors, je vous invite, et on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.